bonjour à tous nouvelle vidéo donc je vous avais pas fait de vidéo de présentation de ce nouvel envoi donc du coup j'ai envoyé plusieurs cartes chez pca et très contente j'ai reçu ça aujourd'hui j'étais le chercher à la poste et comme vous pouvez le voir au dessus j'ai eu un petit gain de concours donc j'ai participé au concours de noël donc j'ai attendu un petit peu avant d'envoyer mes cartes parce que j'avais d'autres choses à régler avant etc mais du coup j'ai envoyé mes cartes il y a à peu près un mois je les ai reçus ce matin donc voilà c'est ça les délais sont respectés sans problème et du coup on va ouvrir ça tous ensemble en vidéo voilà donc j'ouvrirai ce petit cadeau moi je sais ce que c'est mais vous du coup je vous l'ouvrirai en fin de vidéo donc restez avec moi jusqu'à la fin pour voir ce que j'ai gagné et c'est non des moindres franchement c'est vraiment très très cool de la porte de pca de ce de ce concours donc j'y ai j'ai participé au concours le 24 décembre donc oui le jour la veille de noël j'ai fait j'ai préparé toutes mes cartes etc et ben j'ai été tiré au sort donc il y avait mon numéro de commande je vous le montre il y avait mon numéro de commande en fait juste là et en fait grâce à ça ils ont fait un random donc c'est à dire qu'ils ont fait un tirage au sort et mon numéro de commande a été tiré au sort donc moi j'ai mon nom de commande de toute façon je peux vous montrer il n'y a rien d'extraordinaire si vous voulez être sûr pour contacter pca si c'est vraiment moi qui ai gagné etc faites vous plaisir il n'y a pas de soucis et donc en dessous il y a marqué voilà la date avant laquelle ils doivent me l'envoyer pour respecter les délais des 20 jours ouvrés voilà donc moi il n'y a pas de souci je les ai reçus hier ou avant-hier donc en comptant les jours ouvrés c'était parfait voilà donc on va ouvrir ça ensemble donc vous connaissez bien sûr pas les cartes que j'ai envoyé moi je les connais mais je ne connais pas bien sûr leurs notes c'est tout l'intérêt de cette vidéo allez on commence par la première on cache la note alors on est sur un arceus brillant donc les belles étiquettes j'ai mal caché la note du coup on voit un petit peu ce qui est marqué donc je vous laisse pas plus longtemps attendre donc on a un 8 8 pour cet arceus brillant donc on va voir les petits défauts qu'il pourrait avoir alors de plus près ouais en bas il est on voit un petit peu en bas le bord blanc donc voilà pourquoi il est le 8 donc pour cet arceus brillant très bien on continue prochaine carte on essaie de bien cacher rayquaza brillant donc vous l'aurez compris c'est bien la série de légendes brillantes que j'ai envoyé en gradation donc un rayquaza brillant alors quelle note il a eu 9 9 c'est très bien c'est on est sur un proche du 9 donc c'est très très bien quels défauts il pourrait avoir alors tac 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 on regarde tranquillement là j'en vois pas de plus près j'en vois pas spécialement quelques quelques petites griffures je pense ouais sur les côtés je vois quelques petits griffures mais après sinon je vois pas grand chose peut-être des petits défauts sur l'illustration moi je pense que c'est tout ce qu'il pourrait avoir allez on continue prochaine carte volcanion brillant voilà encore un brillant bien sûr alors quelle note il pourrait avoir 10 très bien un 10 9 sup pas encore de 10 plus mais j'espère qu'il y en aura un un 10 pour ce volcanion brillant et je crois que c'est moi et même qu'il est tiré d'un booster même donc très très content pour ce volcanion brillant très très sympa donc là en fait 10 c'est à dire qu'il a 0 point blanc 0 rien du tout et je pense que 10 c'est juste qu'il n'a pas eu 10 plus donc je pense c'est par rapport au cadrage de la carte donc vous pouvez le voir le bas est un peu plus épais que le haut donc je pense que c'est ça qui a fait qu'il a eu qu'un 10 c'est pas un 10 plus enfin qu'un 10 que un 10 c'est déjà une très très bonne temps pour un pour légende brillante je pense que c'est ce qui a fait qu'il a eu un 10 c'est pas un 10 plus c'est le cadrage c'est façon pour ces notes là ça se joue vraiment à très très peu de choses voilà c'est pour moi c'est ce qui a fait la c'est ce qui a dû faire la différence de façon ça se voit très clairement le haut est beaucoup plus fin que le bas donc pour moi c'est sûr et certain que c'est à cause de ça mais mon indice ça me va tout à fait sans problème voilà donc dernière carte on ne regarde pas on cache la note Genesecte brillant voilà donc encore un des brillants de légende brillante en fait je les ai tous envoyés donc les autres seront dans le prochain dans la prochaine boîte donc ce Genesecte brillant neuf et demi très bien très très bien ce 9 et demi ouais très cool donc c'est les notes sont pas classés par ordre croissant neuf et demi voilà dans ces notes là ça se joue vraiment très très peu de choses il y a peut-être un petit truc sur la carte mais ouais vraiment pas pas grand chose mais comptant quand même pour ce 9 et demi sur le Genesecte brillant hop donc voilà allez dernière boîte pour moi ce sera la plus intéressante parce que je sais ce qu'il y a dedans et je sais que ça va être la plus intéressante pour moi allez on enlève donc là on a je crois il nous reste trois cartes et oui c'est l'une de mes cartes favoris de la série c'est le Mew brillant alors là j'ai beaucoup d'attente pour ce Mew brillant dans mon classeur j'en ai encore trois j'ai vraiment énormément d'attente pour ce Mew brillant j'espère qu'il va avoir au moins 9 et 10 plus ça serait vraiment le paradis mais j'espère qu'il y aura au moins un 9 parce que j'ai vraiment vraiment essayé de choisir les cartes pour envoyer donc on va voir attention 9 bon c'est bien ça ça me fait plaisir quand même j'aurais espéré plus mais voilà c'était la note minimale que je voulais mais regardez quand même la beauté de cette carte c'est pour moi c'est vraiment l'une des plus réussies de la série elle est vraiment vraiment magnifique l'illustrateur Sakuma ouais c'est pas le meilleur illustrateur mais vraiment l'illustration est très très jolie pour le coup voilà ce Mew brillant vraiment rien à dire il est vraiment magnifique voilà donc j'en renverrai peut-être d'autres des Mews parce que j'en ai encore deux je crois dans ma collection donc on va voir si je les enverrai ou pas alors il nous en reste deux je sais lequel il reste donc si vous avez bien suivi il reste forcément le Girachi brillant vu que j'ai envoyé toutes mes brillantes le Girachi brillant et j'ai décidé d'envoyer une autre carte on garde la surprise pour la fin voilà la carte que j'ai décidé d'envoyer donc c'est la seule secrète de la série donc c'est le Mewtwo incubateur voilà qui se trouve aux environ entre 25 et 30 euros donc là en gradé tout dépend de la note qu'elle aura ben forcément ça augmente sa note et ça augmente son prix pardon alors donc c'est la Mewtwo GX 78 sur 73 donc la seule secrète non pas la seule secrète n'importe quoi j'ai dit des bêtises c'est la seule secrète différente on va dire parce que les autres secrètes sont basiques on va dire j'ai dit des bêtises c'est la seule secrète qui est une première qui nous a fait un Mewtwo comme ça alors voyons voir 8 bon un peu déçu un peu déçu pour ce Mewtwo GX incubateur je aurais espéré qu'elle l'est plus quand même voilà Mewtwo incubateur très très cool hop on va le mettre là et donc la dernière carte vous l'aurez compris c'est forcément le Gyrachie brillant voilà il est là le très très joli Gyrachie brillant alors quelle note il a eu ce petit Gyrachie et ben un 9 un 9 pour ce Gyrachie brillant très très joli voilà donc meilleure note obtenue par le volcanion brillant hop on va les descendre un peu voilà donc meilleure note obtenue par le volcanion brillant ensuite on a le Génesect brillant avec 9 et demi ensuite on a plusieurs notes à 9 on a le Rayquaza brillant, Mew brillant, Gyrachie à 9 et enfin en queue de peloton on a le Arceus et le Mewtwo incubateur voilà donc magnifique réception vraiment très très content dites-moi ce que vous en pensez dans la commentaire pour moi c'est vraiment vraiment des cartes vraiment magnifiques c'est vraiment l'une de mes séries favorites de Soleil Lune vraiment content de les avoir envoyées j'en renverrai peut-être d'autres pour avoir de meilleures notes je verrai ça un peu plus tard mais ouais très content de ces cartes là qui forcément intègrent ma collection de légendes brillantes sans problème voilà donc moi je vous disais je suis vraiment les notes c'est bien mais voir aussi si l'état de la carte correspond à la note c'est mieux donc là pour moi j'ai l'impression que c'est le cas noter une carte 10 ou 10+, alors qu'elle a plein de points blancs c'est vraiment pas intéressant parce que c'est... tu payes quand même des experts pour qu'il y ait les notes et au final c'est pas la bonne note donc c'est vraiment pas intéressant et d'acheter une carte en fonction de la note si on achète une carte qui a 9 on s'attend qu'elle ait vraiment l'état d'un 9 pas l'état d'un 10+, ou d'un 6 enfin on peut s'attendre à un 10+, mais si elle est notée 9 c'est qu'elle vaut 9 voilà donc logiquement voilà c'est ce qui devrait être respecté voilà donc c'est pas terminé bien sûr il nous reste la petite carte qu'il y a là dedans voilà emballé par pca c'est un peu comme un cadeau de noël forcément je l'ai commandé à noël c'est le concours pour noël donc il y en a une seule mais non des moindres moi je sais laquelle c'est je sais la note qu'elle a mais vous je ne sais pas hop voilà donc voilà la carte et attention donc moi je la programme ça parce que je sais quelle note elle a mais pour vous vous allez voir la note qu'elle va avoir alors cette carte là bah tout simplement je ne l'avais pas dans ma collection lorsqu'ils ont fait le concours donc j'ai espéré d'avoir cette carte là surtout dans la note qu'elle a et après il y avait d'autres choses qui m'intéressaient mais vraiment cette carte est très intéressante puisque c'est une carte qui a un 10+, voilà c'est ma première carte 10+, dans ma collection je n'en ai aucune autre et ben si elle est notée comme ça c'est qu'elle doit être parfaite juste parfaite voilà donc ça c'est pas là sur la carte c'était à l'extérieur donc voilà elle est parfaite juste parfaite elle a aucun défaut que j'ai pu voir je regarderai plus plus minutieusement après la vidéo mais je pense qu'elle n'a aucun défaut enfin je l'espère donc sachant qu'une carte comme ça sans gradation c'est aux environs de 50€ donc avec un 10+, on monte au-delà des 100€ donc c'est un sacré beau cadeau de la part de PCA donc pour ceux qui me diraient oui mais t'as dû les contacter pour qu'ils te fassent un cadeau ou t'es youtubeur donc du coup ils t'ont fait un cadeau alors je vous arrête tout de suite je vous ai montré le numéro de commande que j'ai eu et tout simplement ils ont fait un random ils ont mis tous les numéros de commande qui étaient éligibles pour ce cadeau pour l'un de ces cadeaux et ils ont fait par ordre de cadeau et voilà moi j'ai eu ce Tokopisco GX en 10+, et j'aurais très bien pu ne rien avoir donc j'ai participé en envoyant ma commande avant le 24 au soir à minuit 000 donc voilà je n'ai pas triché je n'ai pas eu les membres de PCA de mon côté pour me dire voilà donc on va vous faire ce cadeau parce que vous êtes youtubeur ou parce que vous êtes monsieur Amelo non non ils m'ont fait ce cadeau là tout simplement donc sans problème je les remercie vraiment je les remercie pardon vraiment beaucoup ça me fait vraiment très très plaisir d'avoir ce Tokopisco surtout que je ne l'avais pas donc maintenant voilà il fait partie de ma collection un grand merci à eux merci beaucoup donc n'hésitez pas à mettre dans la barre des commentaires ce que vous en pensez de cette ouverture de cette réception de PCA un petit j'aime les jaloux mettront un pouce rouge mais j'espère que vous allez quand même mettre un pouce vert un pouce bleu comme vous voulez peu importe la couleur parce que ça me fait vraiment très plaisir de recevoir ça et voilà si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous à ma chaîne et puis je vous dis à très très bientôt ciao ciao merci encore merci encore salut